Bonjour les amis jardiniers, je suis sûr que chez vous c'est comme ici, la pelouse est envahie de mousse. Alors aujourd'hui je vous propose quelques conseils pour comprendre pourquoi est-ce que cette mousse se développe aussi bien chez vous, et puis surtout comment faire pour l'éliminer durablement. La mousse prolifère pour au moins trois raisons. Première raison, la présence d'arbres comme ce cerisier sur la pelouse. De mars à octobre, ces feuilles vont créer de vastes zones d'ombre à ses pieds, où le gazon va avoir du mal à pousser parce qu'il a besoin de beaucoup de lumière pour se développer. Deuxième raison, il va falloir regarder au niveau du sol. Ici nous sommes sur un terrain argileux où l'eau a du mal à s'évacuer. Le gazon déteste l'humilité qui fait pourrir ses racines, alors que la mousse adore ses conditions. Troisième raison, on va regarder encore plus finement au niveau du sol, et notamment s'intéresser au pH du sol. Ce pH doit être proche de la neutralité, c'est-à-dire de 7. En terre argileuse, et quand la mousse se développe particulièrement, ce pH est très acide et descend parfois autour de 5 ou 6. On peut facilement le mesurer en utilisant des bandelettes de pH que l'on trouve dans les jardineries ou dans le commerce. Pour éliminer la mousse, on peut utiliser plusieurs choses. La première, c'est cet outil à main, ici, qui s'appelle un scarificateur. On le passe comme un râteau, et ces lames viennent trier un petit peu le gazon et la mousse de la pelouse. Alors évidemment, dans les terrains de grande surface, on n'utilisera pas un scarificateur aussi petit, mais il faudra passer un engin thermique ou électrique, un petit peu comme une tondeuse. Attendez-vous à récupérer un volume de mousse assez impressionnant. Deuxième façon de faire, cette fois pour corriger spécifiquement le pH du sol et le ramener plus près de 7, on va utiliser une poudre grise et l'épandre sur toute la surface à traiter, une poudre grise qui s'appelle la dolomie, qui est du carbonate de chaux et que vous pouvez vous procurer en jardinerie ou dans les magasins spécialisés dans l'agriculture. Si vous ne trouvez pas de dolomie, ça n'est pas grave, vous pouvez utiliser à la place de la cendre, comme ici, qui est riche en chaux. Vous allez voir que progressivement, et dès les premières pluies, la mousse va commencer à rougir et puis elle finira par disparaître.